Ok, donc j'espère que les problèmes techniques vont être résolus. Donc, bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir organisé cette session. Et j'ai promis à Oukne qu'on va nous présenter nous-mêmes. Donc, à vrai dire, dans ton cas, je dirais presque une banalité que ce n'est pas la peine de te présenter. Je crois que chaque personne qui ne s'est jamais intéressée à la langue ou la culture indiche en France, même ailleurs, a déjà croisé ton nom. Mais quand même, je vais te rapidement, très rapidement te présenter. Tu es née en Argentine, tu es venue en France à la fin des années 70. Et tu as fait une thèse de doctoraire en littérature yiddish sur le porêt de l'Aran Seitlin. Et tu as travaillé comme bibliothécaire et surtout comme enseignant du yiddish des différents niveaux et dans différents cadres. Le cadre associatif, les cours de langue dans différentes associations, surtout à la Maison de la Culture Yiddish. Mais tu as aussi été professeur du yiddish à l'INALCO avant de prendre ta retraite il y a quelques années. Et tu continues toujours tes activités d'enseignants et de lexicographes. Tes dictionnaires de l'Iiddish sont connus partout dans le monde. Et tu es actuellement président de la Maison de la Culture Yiddish. Donc, je crois que c'est tout à fait. Dans mon cas… Je te présente. Je te la fais présenter. Peut-être que j'ignore certains aspects de la biographie de l'Acrille, mais je l'ai connu il y a peut-être déjà 18 ans, quelque chose comme ça, au cours des universités de l'Iiddish qui étaient effectuées à l'époque justement à l'Iiddish. Et tout de suite en tant qu'une étudiante parfaite qui savait déjà tout avant de venir au cours. Donc, et après j'ai eu l'immense joie de l'avoir débarqué à Paris il y a d'ici là aussi, déjà 14 ans, donc 12 ans, 12 ans, d'accord. Et voilà, et depuis, toujours engagé aux côtés des gens qui s'occupent de la culture yiddish à Paris et est devenue aussi enseignante. Elle a participé en tant qu'enseignante au séminaire des langues et littératures yiddish que nous menons à la bibliothèque Medem depuis beaucoup d'années. Elle a participé aux travaux de la bibliothèque. Elle a pris d'autres responsabilités dans la vie associative yiddish. bref, d'une personne d'une ampleur intellectuelle surprenante et d'une grande efficacité. Je commence à rougir, mais… Elle ne t'arrive pas. Voilà, et qui je vois une promesse d'avenir pour les activités indignes et chercher. Ok, maintenant, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, donc l'Égypte de Lituanie, les Litouacs et la vie culturelle yiddish en France, nous avons conçu notre intervention en tant qu'en dialogue, parce qu'il y avait certains aspects à certains sujets ou les biographies de certaines personnalités que Hitzkrock connaissaient mieux que moi et vice versa. Donc, on va… voilà, on va faire ça en forme de dialogue. Et si on peut… j'ai préparé quelques illustrations. La toute première question qui se pose, bien sûr, qu'est-ce que c'est un juif lituanien ? Qu'est-ce que c'est l'État ou l'État, la Lituanie juive ? Je crois que Yves nous a fait une petite introduction à ce sujet, mais je crois que ça mérite d'être approfondi et défini. Oui, mais en effet, Yves a dit plus qu'un tout petit peu. Il a bien posé le profil du juif lituanien. Et il faut dire que, justement, ce que tu as appelé Yves, la Lituaquie, mais tout le monde l'a compris déjà, est bien plus large que le territoire politique lituanien actuel ou de l'entre-deux-guerres, etc. Et c'est donc un rappel de cette étendue, un étendue du grand buché de Lituanie qu'il y a des siècles. Et donc, d'un point de vue d'Yiddish, la Lituaquie, la Lituanie, les juifs litvacs, ce sont ceux qui habitaient la Lituanie, toute l'ère Baltique, la Biélorussie, et même, dans un certain sens, dans les contrées de l'Ukraine, si on pense qu'au cours du 19e siècle, il y a eu aussi des migrations intérieures importantes au sein de l'Empire des Tsars, qui ont mené des milliers, des dizaines de milliers peut-être de juifs lituaniens vers le sud. Donc, c'est un territoire culturel assez vaste et défini aussi par le dialecte de l'Yiddish, parce que, dans toute cette zone, le Yiddish est parlé avec des caractéristiques. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort ou j'ai le micro un peu plus près ? Ah, ça, c'est sans que le micro, si j'ai l'avéçu. Par contre, ça, c'est le micro plus haut. Oui, donc, en fait, c'est... Donc, oui, je disais que l'ère culturelle litvac est définie aussi, si on pense au Yiddish, par le dialecte, par la prononciation. Il n'y a pas un seul dialecte litvac, il y a tout un faisceau de dialectes qui partagent des caractéristiques phonétiques, lexicales assez particulières. Et il y a ce dont Yiddish a parlé, le fait que la tradition chassinique, bien qu'elle a été présente aussi à Lituanie, parce que, voilà, le chassinisme de Chabad, ou de Lubavitch, se développe justement dans le territoire biélorusse, et les conflits qui l'ont opposé à l'orthodoxie religieuse se jouent aussi à Ville, mais, malgré cela, la pénétration du chassinisme a été moindre à Lituanie, et en termes traditionnels, culturels, un chassin et un litvac sont des opposés, sont des antonymes. Donc, il y a tout un ensemble de caractéristiques territoriales en partie, mais linguistiques, religieuses, culturelles, et aussi des traditions, qui définissent un air culturel, un type de juif, que nous appelons maintenant la Litvaki et le litvac. Oui, donc là, je crois que maintenant, les spectateurs peuvent voir notre présentation, finalement. Donc là, vous avez une carte, une carte de la Litvaki ou de l'IT, et voilà, je crois que c'est les frontières de dialectes ituaniens, et vous voyez l'étendue de cette zone. Voilà, comme ça, c'est visuellement, c'est un peu plus clair. Et donc, je crois que toi, tu parlais de la tradition lituanienne dans le judaïsme, dans la religion, qui s'opposait fermement au chassinisme, mais il n'y a pas que ça qui définit ce qu'on peut appeler la mentalité litvac dans l'époque moderne. Parfait que ça, tu me dis toi-même. C'est ma question. Oui, je veux continuer que l'élite litvac, surtout dans l'époque politique moderne, ils montrent un intérêt particulier aux idéologies politiques modernes, également aux sciences, aux sciences laïques, à la culture et littérature mondiale. Est-ce que tu pourrais développer un peu de cet aspect ? C'était une caractéristique générale de la Ascala, évidemment, qui a eu son influence sur tous les Juifs de l'Europe centrale et orientale. Mais les litvac et les litvacais étaient particulièrement sensibles à cette influence. Et c'était l'Inde, bien avant la Pologne, bien avant l'Ukraine. C'était un territoire où c'est Ascala venu de Berlin, venu de Königsberg, où elle a pris racine au plus vite. Et ça fait aussi un point entre cette évolution culturelle, la Ascala, l'intérêt pour la culture européenne, pour la culture séculière, l'intérêt pour les idéologies politiques nouvelles. Ça fait un point aussi avec cette question qu'on a posée sur le sionisme. Les Juifs et les litvacais ont été très sensibles à l'idée de l'Ascala de mettre la langue hébraïque au centre de l'identité juive. Bien que tous parlaient yiddish et tous rivés en yiddish, mais ils ont voulu, ils ont pris cette idée de l'Ascala que l'hébreu comme axe de l'identité juive moderne, ils ont pris très au sérieux et plusieurs des poètes les plus éminents des vrais modernes de la nouvelle littérature hébraïque sont ici de la Littanie, Adam, Ako, Edelson, son fils Bihal, Edelson, Yudhavé, Ingol, ce sont les grandes figures qui ont posé les fondations des poésies hébraïques modernes. Ils étaient bien avant le sionisme, mais ils sont tout de même bons. Le sionisme a recueilli cette adhésion à l'hébreu comme une partie de son idéologie. Il se trouve que la culture, la tradition de l'Ascala lituanienne a irrigué aussi dans une large mesure l'identité sioniste des partis du juif lituanien. Donc oui, il y a cette ouverture et de l'autre côté, l'ouverture vers les idées qui, Perthorne, en a parlé, vers les idées socialistes est poussée aussi par la réalité sociale de la vie des juifs partout, dans l'Empire russe mais assez particulièrement dans cette lituanie qui commençait à être industrialisée et où les juifs se sont vus souvent dans le rôle d'une sorte de prolétariat. Et aussi, je crois que l'on a déjà mentionné, mais sous l'influence de l'Ascala, les juifs lituaniennes commencent à chercher à faire des études laïques même si dans l'Empire russe c'était particulièrement compliqué pour eux surtout à cause des politiques discriminatoires du régime sarriste. Donc, je crois que c'est les premiers qui fait des études dans des lycées, c'est aussi les premiers qui cherchent à faire des études universitaires comme c'est très compliqué pour eux de le faire dans l'Empire russe à cause des numerous classes ou c'est d'autres restrictions. Il apparaît un phénomène des étudiants qui partent à l'étranger dans des pays d'Europe occidentale pour faire leurs études et ces étudiants ils sont c'est eux qui souvent constituent des communautés des juifs de l'Europe de l'Est dans des villes de l'Europe de l'Ouest et qui mènent avec eux également la langue et la culture yiddish et l'hébreu et on va en parler à plusieurs reprises aujourd'hui parce que oui on peut déjà mettre quelques exemples très intéressants David Pinsky c'est un lit à conscience large il est quelque part en Bélorussie pas exactement il y a toujours cette ambiguïté quand on parle de la Lithuanie c'est un lit qui part très jeune faire des études en Europe occidentale il était en Suisse il était en Allemagne et qui rentre en Pologne à ce moment-là chargé d'idées socialistes et en fait on considère que c'est Gilles le Pinz qui serait garçon de 20 ans et c'est lui qui a attiré vers le socialisme le géant de la littérature yiddish de la fin du 19e siècle lui polonais jusqu'au bout des angles à Pologne il n'est pas un lit mais c'est un lit qui l'a poussé vers les idées socialistes et ce n'est pas un hasard ils étaient nombreux et on va parler plus tard un peu des Al-Michel il est un grand écrivain un grand poète hébreu et un grand prosateur yiddish qui a vécu longtemps en France et qui représente bien cet esprit lithuac implanté dans la culture yiddish de France et qui est venu faire des études qui a fait des études des sciences et de l'humanité à Lyon à Paris avant la première guerre mondiale encore donc ils sont vraiment ou un autre cas que j'ai connu personnellement peut-être ils placeront aussi Azari Dobrushkis lui c'est un Véronois pur sucre qui a passé les années 30 à Cannes en France à faire le devenu ingénieur spécialisé en béton qui est rentré en Pologne il a fait carrière là-bas il a survécu après pendant la guerre en Union Soviétique il s'est installé plus tard en Belgique et bon il n'était pas tout le temps à Paris mais le temps qu'il a été universitaire en France il a organisé les étudiants majoritairement dits l'acus de son université pour qu'il faut un centre culturel qui fonctionnait un yiddish qui invitait les écrivains pour donner des conférences bref c'était partout c'est dit qu' assoiffé des savoirs séculiers assoiffé des savoirs scientifiques un facteur très vivant pour pour animer la culture yiddish un peu partout en Europe occidentale et aussi pour amener des idées occidentales vers ces lieux d'origine bien sûr si on parle des migrations les étudiants juifs ce sont un groupe important des juifs de l'Europe de l'Est qui vont faire leurs études parfois elles s'installent et ne reviennent jamais à l'empire sériste mais il y a bien sûr également les émigrés économiques qui quittent l'empire de Sériste ou plus tard les nouvelles républiques de l'Europe centrale et orientale pour chercher une vie meilleure en Europe de l'Est et donc c'est ça plutôt la majorité des émigrés idées qui se retrouvent au Royaume-Uni en Allemagne en France en Belgique et surtout dans les grandes villes comme Paris Bruxelles Berlin et qui créent des communautés idées d'échefond nous on est censé parler de ce qui s'est passé en France oui donc là on est arrivé en France et là il faut souligner que les émigrés juifs mituaniens en France c'est quand même une minorité oui c'est vrai en France la large majorité des émigrés édichophones sont des Pologne on peut voir si on fait historiquement on passe en revue les associations d'aides mutuelles formées par les personnes issues de telle ou telle ville ou de telle ou telle bourgade il y en a eu des dizaines des gens issus de la ville polonaise et très peu des personnes venues de la Lituanie mais je pense que l'influence des immigrés yiddichophones luthéaniens dans la vie culturelle et dans la vie communautaire yiddich à Paris est bien plus importante que leur proportion numérique dans la communauté et justement à cause de cette tradition intellectuelle dont nous avons parlé donc il placeront à largement parler et aussi la conscience politique ils ont toujours une longueur d'avance sur d'autres sur suivre d'autres origines en ce qui concerne l'idée de s'organiser de se structurer culturellement dans les sciences communautaires et ils jouent donc un rôle et nous avons nos échanges sur ce sujet je me suis souvenu d'un mot qu'on dit en hébreu mais qu'on dit peut-être aussi en français les litvaks qui sont les vins dans la pâte qui ont beaucoup contribué à que tout cela s'organise se trouve un sens etc et ici je crois qu'on peut mentionner l'ouvrage de la chercheuse américaine Judith Friedlander qui je crois que certains de vous ont sûrement lu ou au moins vu qui s'appelle Vilna on the Seine donc Vilna sur Seine c'est c'est un analyse de la vie intellectuelle vive en France surtout après la deuxième guerre mondiale et jusqu'à jusqu'à les années 80 voilà vous pouvez voir la couverture du livre et nous on a trouvé intéressant qu'une chercheuse américaine donc une observatrice externe de la vie culturelle intellectuelle vive en France a choisi cette expression pour voilà pour décrire ce qu'elle a ce qu'elle a vu et je crois que c'est pas pas un hasard c'est très symbolique il a passé plusieurs mois à étudier la communauté juive en France et ses courants et ses formes intellectuelles et ses formes culturelles et il a trouvé que cette expression était significative pour résumer un certain esprit voilà c'est très très intéressant voilà et après quand on est en train de nous préparer pour cette présentation bien sûr on a fait une liste des personnalités il y avait certaines personnes que voilà dont tu as réfléchi moi aussi mais il y avait une figure auxquelles nous avons pensé toutes les deux parce que pour nous c'était une sorte de figure un peu symbolique et c'est quelqu'un qui s'appelle Yisrael Yefroikin je crois qu'en français il a probablement l'approche en français il s'écrit avec un J je ne sais pas si le prononcer Jeffroikin les gens de la génération suivante l'appelaient déjà Jeffroikin mais c'est Jeffroikin c'est comme ça qu'il faut le prononcer Jeffroikin Israël Jeffroikin oui voilà je ne me souviens pas exactement où en Éthianie il est je vais rapidement vous dire quelques informations biographiques il est né dans la bourgade du Vierk Schnee c'est 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 un peu plus oui oui j'espère que du moment de temps donc Yafroikin est né dans la bourgade du Vierk Schnee qui est à l'ouest de Lituanie en Germain je ne sais même pas comment la région s'appelle en français voilà ça mange ici merci Yves et donc après il a fait des études dans la yeshiva de Tels de Telschey qui était l'école religieuse je crois que la plus fameuse de toute Lituanie d'ailleurs quand j'ai appris qu'il a été à Vierk Schnee ça j'ai pour les Lituaniens c'est la ville où est né l'homme politique et l'intellectuel Mikolas Belgischka qui en des représentants du courant libéral dans la politique lituanienne du début du XXe siècle voilà un des signataires de l'acte de l'indépendance de Lituanie en 1918 etc et d'ailleurs j'ai regardé un peu les mémoires en livre des souvenirs que Belgischka a écrits sur Vierk Schnee surtout et son enfance et il y consacre un chapitre au gif du Vierk Schnee et d'ailleurs il mention Yafroïkin comme un des fils prominents de la Burkade donc j'ai trouvé ça intéressant mais revenons à Nomouton revenons à Yisrael Yafroïkin lui-même donc il fait des études au yeshiva mais après comme beaucoup de gens de l'époque il s'éloigne de la religion bien sûr il fait des études laïques et finalement en 1904 il va étudier à l'université de Perne en Suisse il fait des études de philosophie et du droit et aussi à cette époque je crois qu'au début il s'approche de partitionnistes socialistes après il devient plutôt folkiste après ses études il revient il s'installe à Saint-Pétersbourg et un peu plus tard à Vilnius aussi donc il travaille en tant que journaliste il est un des fondateurs d'une revue culturelle très importante qui s'appelle Guy Bischewelt Longwood Juif et donc pendant la première guerre mondiale il est très actif dans toutes sortes d'associations d'aide aux juifs de Russie qui souffrent beaucoup pendant la première guerre mondiale et c'est un rôle du représentant dans le comité d'aide aux juifs qui s'appelle Iekopo qu'il vient à Paris où je soutiens aussi bien sûr la conférence de la paix où les différentes organisations juives sont présentes en tant que non officiellement mais voilà il y a beaucoup des gens qui viennent à Paris à cette époque-là et du coup il faut qu'il n'y reste et pendant toute l'époque de l'entre-deux-guerres il est il est très active dans une organisation qui s'appelle le comité des délégations juives bien même si bien sûr la conférence de l'EP elle se termine mais ce comité il est toujours actif il regroupe les représentants des communautés juives des différents pays en Europe centrale et orientale et ailleurs donc pendant la guerre il parvient à s'échapper en Amérique du Sud en Uruguay il me semble donc après quelques années à Montevideo il revient en France après la libération et il se lance de nouveau dans les activités communautaires on peut dire il organise il devient président de la Fédération des sociétés Gilles de France il crée aussi une revue culturelle intellectuelle qui s'appelle qui l'existence l'existence l'autre existence voilà dont il est dont il est rédacteur jusqu'à sa mort en 54 c'était aussi une onde donc d'activités pratiques une onde d'action mais c'était un penseur Israël il a beaucoup médité sur la nature du travail collectif d'une communauté juive et sur l'identité culturelle des juifs il a cherché la synthèse avec la tradition religieuse donc il s'est éloigné lui-même mais pas sur le plan de l'observance pratique mais sur le plan d'intégrer mentalement philosophiquement tout l'héritage des différents pensées juives et il a écrit un livre qui s'appelle « Achèche une année fèche en la moderne et libre » c'est-à-dire un bilan de conscience d'un juif moderne qui contient une réflexion très profonde à ce sujet bref c'était une personnalité qui a marqué le devenir de la communauté de la communauté huile en France en général de la communauté yiddishophone très particulièrement et les révues qu'il a fondées il avait aussi fondé une autre affichée avec des légas quelque part oui à la veille de la guerre il y en a eu deux ou trois volumes de cette grosse révue très riche de très haut niveau et voilà un litre qui représente beaucoup de ce que le monde yiddish a réussi à mûrir en France et parmi ces initiatives il y a aussi une sorte de séminaire d'enseignants qui a ouvert ses portes au début des années 50 dont font tissu aussi des personnalités intéressantes comme Alexandre Tchanski éminent penseur philosophe du judaïsme qui est mort il y a sept ou huit ans non cinq ou six ans et qui était lui aussi d'origine liturienne et d'origine linoise je reviens passant intéressant Alexandre Tchanski qui a laissé aussi son sceau sur les études juives en France et sur les études yiddish en France il a été professeur de linguistique de littérature yiddish à l'université et chercheur au CNRS il est non seulement fils d'un juif de Veona son oncle était le propriétaire de l'atelier de relire où on était tous les livres yiddish de meilleure qualité ici à Veona depuis les années 1920 alors qu'on prenne les livres des éditions de Kleskin ou d'autres et dans la couverture on va trouver toujours le show Burdindelai von Joddlchanski voilà donc par tous les canaux vous voyez cette influence ce rôle se confirme et donc en ce qui concerne Yefroïk là on a déjà commencé à parler de l'époque de l'entre-le-guerre et même de l'après-guerre mais néanmoins il y avait d'autres précurseurs qui ont laissé une trace voilà dans la vie culturelle yiddish en France et à Paris même voilà autour même à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle donc là on peut mentionner rapidement un passant que par exemple le fameux écrivain Insky l'auteur de drames d'e-book a passé quelques années à Paris voilà enfin au 19e siècle en tant que secrétaire personnel de fameux socialiste russe peut-être la preuve voilà c'est un détail mais on a également découvert d'autres personnalités la prochaine d'autres personnalités voilà je dont moi je ne connaissais pas l'existence d'écrivain et journaliste Nissen Frank avant donc c'est grâce à toi que j'ai découvert j'ai découvert cette personnalité l'importance de Nissen Frank comme écrivain n'est pas énorme mais il a plusieurs points intéressants bon déjà une biographie curieuse Ritwak qui a été expédié dans sa première jeunesse vers la Palestine de l'époque pas dans le cadre d'une idée sioniste mais pour étudier d'agriculture dans des écoles de l'Alliance israélite universelle qu'il y avait à l'époque dans la région qui a continué ses études dans les écoles du même réseau au Caire en Égypte et qui a fondé au début du XXe siècle un théâtre yiddish au Caire où on a joué les pièces de Yankov Gordin en Yiddish en pleine Égypte en 1905 ou en 1908 la documentation n'est pas très abondante mais la curiosité est grande il est venu en France par la suite il y a deux moments symboliques dans sa vie l'un est le fait d'avoir d'être l'auteur du premier texte littéraire du premier petit livre une pièce de théâtre appelée Derzig La Victoire La Victoire qui se joue dans l'ambiance des étudiants juifs venus en France j'ai consacré 20 minutes à la lecture ce n'est pas de grande littérature mais c'est quand même intéressant c'est le premier texte littéraire en Yiddish imprimé en France en 1911 donc il y a un symbole le même Nice qui a continué à écrire mais ces écrits n'ont pas une importance il était un journaliste assez prolifique je crois qu'il était correspondant parisien de plusieurs grands quotidiens yiddich des Etats-Unis comme d'Hartog il était très actif aussi dans la presse quotidien yiddiche locale comme le quotidien de Paris par exemple il gagnait sa vie surtout en tant que journaliste donc si on peut voir la prochaine illustration c'est c'est juste un recueil des reportages sur la vie parisienne je crois qu'à l'origine ils étaient publiés dans Dertog de New York mais voilà en 1924 il a publié ce petit recueil voilà je trouve que c'était intéressant parce qu'on peut voir les au moins les voilà les trois bibliothèques différentes ou de vivre transité oui je crois que oui à nous c'est le c'est la bibliothèque de Culture League qui l'a qui l'a d'ailleurs je crois qu'il a il a fondé la Culture League locale à Paris oui après c'est la bibliothèque Medem dernier point tout change l'histoire de il est mort de mort naturelle mais en pleine action de sauvetage d'enfants juifs pendant la guerre il était très engagé dans ce travail et bon il a eu une crise cardiaque mais en plein travail pour le sauvetage d'enfants et il est mort c'est Célie Toc donc un pionnier de l'écrit de l'imprimé Yves en France et un héros de la résistance aussi oui ce que j'ai trouvé intéressant est qu'apparemment pendant l'occupation allemande il a il a organisé une collecte des témoignages et des documents sur des répressions je ne suis pas sûre ce qui est advenu de ces documents c'est une c'est une piste à explorer mais c'est un détail très intéressant il ne s'est pas engagé dans une résistance armée apparemment mais il a organisé une collecte des témoignages comme ce phénomène on le remarque dans d'autres pays en Europe donc notre prochaine personnalité c'est Zal Mönchner que Yitzchok a déjà mentionné c'est un écrivain qui est très connu vraiment c'est un des stars je crois que de la littérature yiddish dans la première partie du XXe siècle c'est quelqu'un qui entre les deux guerres il est nominé je crois que presque chaque année pour le prix Nobel maintenant après 50 ans les archives des nominations du prix Nobel sont ouvertes on peut les consulter sur internet donc si vous regardez les années de guerre vous trouvez le nombre de Zalmachner très souvent ils étaient en rivalité permanente les litres de Zalmachner et les polonais Chaudemach ils étaient en rivalité permanente dans l'ambition du prix Nobel que ni l'un ni l'autre n'ont obtenu donc c'est quelqu'un qui est né en Bélarus donc en Litouakie et qui vit pendant longtemps en France déjà au tout début du XXe siècle et il revient après la première guerre mondiale donc donc voilà sa présence en France est très importante et ça se réplique même dans certains de ses romans oui dans certains de ses romans on voit ça refléter il a publié ses romans dans les journaux dans les journaux de Varsovie en feuilleton dans les journaux de Varsovie dans les journaux de New York il était immensement populaire dans les années la fin des années 1920 et les années 1930 parmi les romans qu'il a publiés peut-être pas les meilleurs mais tout de même intéressants à Togo et le Mahase une journée de plaisir ou quelque chose comme ça mais il n'a pas été traduit qui est concentré sur le milieu des artistes plastiques juifs et yiddishophones à Paris donc les personnages appartiennent à ces milieux qui étaient assez riches assez vastes et en tout cas en France les peintres les sculpteurs les graveurs juifs étaient très près de la culture yiddish parfois ils étaient eux-mêmes écrivains comme Rosel Walschowski un romancier très important venu de Pologne en 1922-1923 et qui s'est beaucoup beaucoup occupé de peinture en tant que peintre lui-même en tant que critique et beaucoup plus de peinture en France que de littérature ou pour prendre un autre exemple Marc Chagall qui était à ses heures aussi poète en yiddish et qui était très proche de la littérature yiddish très proche du théâtre yiddish en Russie il avait créé les décors pour les théâtres yiddish mais en France aussi pendant toute l'époque de l'entre-deux-guerres Chagall était partie prenante du monde de la culture et de la littérature yiddish donc il y a le roman de Zahun et Schnee illustre très bien cette symbiose entre yiddish et art plastique mais il était une figure symbolique Zahun on se lisait en France oui on a une gloire littéraire et d'ailleurs je vois là son livre oui c'est parce que dans le contexte lituanien disons il est surtout connu pour si on peut voir la prochaine scène il est surtout connu en tant qu'auteur il était également un écrivain d'expression hébraïque non seulement yiddish oui on le considérait comme l'un des plus grands de la poésie hébraïque à l'époque d'avant ou pendant la première guerre mondiale à côté de Bialik Tchernikovsky le troisième était toujours renommé Zahun et Cheney après sur les toiles à Pali il ne s'est jamais installé en Palestine en Israël donc il est resté un peu en dehors du tableau mais à l'époque il était le troisième grand poète hébraïque donc ce poème paru en 23 à Berlin c'est une très belle édition d'ailleurs donc le poème qui s'appelle Vilna Vilnius est reconnu en certains succès en Lituanie ça a même été traduit en lituanien déjà entre les deux guerres et si on peut voir la prochaine illustration ce qui est intéressant également dans le voilà dans le contexte lituanien je crois que cet ouvrage est également connu pour beaucoup de vous c'est une c'est un livre de photographie de de photographes Moïche Vorobetsik connu ce sont également Moïver et voilà Zalmachner a écrit une introduction pour ce recueil de photographie voilà de photographie et il y a également des extraits de de son de son poème Vilna donc j'ai comme il y a eu je crois que Vorobetsik est devenu dans les dernières années beaucoup plus connu à Lituanie il y avait des expositions dédiées à lui le livre a été réédité dans une très belle édition fascinée de Valar donc j'ai trouvé que c'était intéressant voilà qu'il a qu'il a demandé à Zalmachner de préfacer de préfacer son album de photographie voilà on n'a pas beaucoup de temps bien de temps on a on a encore oui je crois qu'on a aussi voulu parler de certains développements en ce qui concerne la culture entre le deux guerres et des moments importants comme la fondation de l'Institut scientifique GIF le NIO en 25 c'est un institut qui a fonctionné dès le début à Vion même si l'idée de le créer n'est à Berlin mais dès sa création à Vion il a fonctionné là-bas et devenu l'épicentre de la culture yiddish l'Institut qui a appliqué la recherche dans des vastes domaines des sciences humaines histoire linguistique folklore pédagogie psychologie sociologie le tout en yiddish donc un vrai pilier plus que ça un épicentre du renouveau de la culture laïque en yiddish voilà bien sûr l'Institut avait ce qu'ils appelaient des sociétés d'amis dans différents pays au monde et le disons les amis de YIVO à Paris étaient particulièrement actifs certains collaborateurs de YIVO vivaient carrément à Paris comme l'historien Elia Tcher qui n'étaient pas citoyens mais néanmoins à ce moment-là tous les scientifiques tous les chercheurs du monde de Yiddish sont des citoyens d'honneur des villes disons leur affiliation au YIVO leur donne une couleur villenoise voilà et dans ce contexte on veut mentionner l'écrivain et journaliste Daniel Tcharni si on peut voir la prochaine illustration qui c'est quelqu'un envers qui personnellement j'ai beaucoup de sympathie j'ai traduit quelques quelques extraits de ses souvenirs en lituanien j'espère en plus et donc c'est quelqu'un qui est né également en Bélarus mais qui qui a vécu à Vinyus avant de finalement après des après des longs périples je suis retrouvée à Paris dans la deuxième moitié des années 30 parce qu'avant il vivait en Allemagne donc qu'il a dû quitter quand les nazis n'ont plus le pouvoir il a passé un petit peu de temps à Pologne et en Lettonie où il avait un problème qu'il était un citoyen soviétique toujours donc avec un passeport soviétique dans les années 30 en Europe c'était compliqué donc finalement il s'est retrouvé en France et donc il il était un grand ami de Yvo il était il était actif dans différentes organisations organisations juives comme aide aux émigrants etc il était également un journaliste très éphéliétoniste très promoufique très apprécié par le public et je crois qu'il est le plus connu en tant qu'auteur des plusieurs volumes autobiographiques entre autres il y a un volume très intéressant je crois que ça serait intéressant de le traduire en français ce sont ces souvenirs des premiers jours de l'occupation allemande à Paris en juin 1940 et si on peut voir la chaire illustration j'ai juste pris une carte postale avec l'adresse de Tcharny dans le 15e arrondissement à Paris la carte était envoyée de Lettonie par le le fameux historien Simon Dugnov voilà et tous ces gens Tcharny les les Tchéricos vers les Chagall ils se connaissaient très bien c'était vraiment un cercle d'amis à Paris je crois que cette histoire n'est pas suffisamment recherchée voilà et maintenant en ce qui concerne les légyptes luthéaniens qui viennent à Paris entre les deux guerres et il y a il y a la figure de Joseph ou Joseph Gottfarstein je ne sais pas comment elle prononce son nom de famille en français Gottfarstein je ne sais pas donc c'est quelqu'un qui est né à Lituanie je crois que dans la borgade de Priane pas loin du Kovnes qui qui au début des années avant à Lituanie j'ai connu pour la première fois son nom en faisant des recherches sur les écrivains yiddish en Lituanie entre les deux guerres il y avait une révue littéraire qui s'appelait Vispe donc une petite île une révue qui essayait de réunir les jeunes écrivains yiddish en Lituanie et donc c'est là-bas où j'ai pour la première trouva rencontré le nom de Joseph ou Joseph Gotthardstein et après j'ai appris qu'il a émigré vers la France au milieu des années 20 et il y est resté pour le reste de sa vie je crois que sauf quelques années pendant la guerre où il s'est caché en Suisse et je trouvais que c'était une personnalité très intéressante il était écrivain également traducteur c'est plutôt un peu plus tard après la guerre qu'il a traduit vraiment pas mal de la littérature yiddish vers le français il y a plusieurs écueils certains avec d'autres traducteurs mais néanmoins j'étais aussi intéressée à découvrir sur le pouvoir la prochaine illustration puis juste après la guerre il a il a publié une étude assez en ses conséquences en français sur les écoles en Allemagne nazie et comment en gros la propagande nationale socialiste a été comment et je trouvais que c'était intéressant ça m'a fait penser à un autre ouvrage de fameux linguiste yiddish Max Weinreich qui aussi juste après la guerre a publié un ouvrage qui s'appelle les professeurs d'Hitler sur les universités en Allemagne nazie et ça m'a fait penser que voilà c'était pas qu'un isolé c'était une sorte de phénomène intellectuel de faire une analyse de l'idéologie nationale socialiste socialiste dans les établissements d'études de recherche etc donc voilà je crois que c'est un point qui mérite d'être approfondi aussi et également très rapidement encore un nom on connaît presque rien sur cette femme je crois que c'est la seule femme qu'on mentionne aujourd'hui malheureusement on sait pas grand chose d'elle il y a ce petit recueil des poèmes publiés à Paris à 1933 j'ai pas pu trouver des détails biographiques sur elle je suppose qu'elle était peut-être étudiante lituanienne qui est venue à Paris je sais pas si elle est restée à Paris si elle est venue à Lituanie dans la presse yiddish lituanienne j'ai pu trouver quelques reportages de Paris qu'elle a qu'elle a écrit aussi donc voilà ça reste un peu un mystère j'espère de j'espère de pouvoir retrouver en jouant plus d'informations sur cette jeune femme son livre semble dédicacé justement exactement elle est dédicacée à Gottfarshtey donc c'est qu'il se connaissait malheureusement c'est un peu trop tard à demander voilà et donc je crois que là on a surtout parlé de Paris de l'anthrologue il faudrait réserver un tout petit peu de place pour ce qui se passe après la guerre qui redevient très intéressant dans ce qui concerne le rôle des écrivains yiddish d'origine lituanienne il faudrait pour le mentionner que pendant la guerre la communauté des juifs de l'Europe de l'Est ça a quand même subi des pertes énormes voilà oui je pense que c'est dans la conscience c'est dans la conscience de tout le monde oui oui mais par rapport à la communauté juive française voilà en général voilà c'est les tous c'est la communauté des émigrés bien sûr pour des raisons enfin bureaucratiques voilà sous focus que oui disons que le monde yiddish au fond le français a été anéanti je ne sais pas s'il faut dire à 70 ou à 80% et surtout les niveaux c'est à dire les écrivains ont payé le jour les journalistes yiddish les acteurs de la culture yiddish dans tous les autres domaines théâtre bibliothèque vie associative et des lecteurs donc il y a eu une extermination une véritable extermination qu'on peut des filles ont survécu et la vie yiddish de l'après-guerre et bon bien sûr c'est le fait des survivants mais c'est des survivants locaux mais surtout le fait des gens des survivants venus d'ailleurs et ici on arrive au moment très intéressant il y a il y a beaucoup des juifs qui qui ont survécu à l'Europe de l'Est mais qui ont des sémitistes persistants pour d'autres raisons quittent la Pologne l'Union soviétique et se retrouvent en l'Europe de l'Est parfois envoie aux Etats-Unis ou en Palestine ou en Israël et donc c'est le cas des deux écrivants à Yiddish linois je crois que les plus connus mais oui les deux figures éminentes du groupe Jung c'est-à-dire un groupe surtout des jeunes poètes qui ont commencé leur activité au début des années 1930 et qui au moment de la guerre ils étaient déjà deux figures bien connues dans tout le monde de Yiddish Chaimgrad les plus âgés et Avram Sutzkever donc voilà Sutzkever se trouve à Paris dès la fin de l'année 46 jusqu'au l'automne 47 il me semble oui et donc là vous voyez les cartes de lecteurs de deux bibliothèques mesdames d'époque voilà les deux se sont inscrites à la bibliothèque je crois que sur la carte de Sutzkever c'est noté qu'il faut lui demander la caution je ne sais pas s'il avait payé la caution et donc une présence assez fugace éphémère pour Sutzkever un peu plus longue pour le grade qui est resté jusqu'en 1952 à Paris mais l'influence qu'ils ont tue la valeur symbolique de leur séjour à Paris est bien plus grande que la durée chronologique Sutzkever il a écrit il a terminé à Paris son énorme poème « Geheimstadt » « La ville secrète » qui a lieu justement sous Vénus dans les égouts sous la ville où un certain nombre de Juifs ont trouvé refuge et il a c'est pour une partie un témoignage d'effet réel mais aussi bien sûr une fiction et une création pleine de symbolisme poétique mais tout se passe et ce sont 200 pages à peu près d'un long et immense poème qui se passe à Vénus et c'est à Paris qu'il a terminé ses poèmes il a commencé à Moscou continuer à Lodz terminé à Paris c'est ainsi la ville et la littérature il est surtout à cette époque-là et publié à Tel Aviv voilà donc c'est à Paris que c'est voilà c'est son témoignage sur le ghetto de Vénus est publié oui ça c'est très important « Véum del Ghetto » le ghetto de Vénus par une par une association des Juifs vinois d'ailleurs oui exactement à Paris et c'est un témoignage c'est très important parce que c'est l'un des premiers publiés en forme de livre à une époque où on ne publiait pas beaucoup de témoignages du génocide et et oui bon madame la ministre ou l'ambassadrice j'ai oublié au début il a parlé de cette journée comme un moment de croisement des vues ou points de vue lituanien et français sur le génocide je veux dire ce livre d'Avlon Soutskede exprime l'intention d'apporter aussi modestement le point de vue juif sur le génocide ce qui n'est pas marginal dans ces domaines c'est la même idée que Soutskede a porté comme témoin devant le tribunal de Nuremberg tout le monde le sait et qu'il a apporté en écrivant fébrilement rapidement ce livre qui est l'un des premiers témoignages de toutes les atrocités de tous bords commises contre les juifs à Lituanie et à Vélius en particulier et juste l'illustration à gauche c'est une c'était un livre des poèmes de Chaimgrad également publié à Paris en 7 Chaimgrad qui est resté donc pas si longtemps à Paris mais il a eu le temps de publier un livre de poèmes et comme d'autres auteurs lituaniens il était aux prises avec la grammaire du Yiddish ce n'est pas que les juifs lituaniennes ne maîtrisent pas la grammaire du Yiddish ils la maîtrisent fort bien mais leur dialecte particulier les met en conflit surtout en ce qui concerne le genre de nom le genre de substantif c'est une pomme de discorde entre les Yiddishophones du Sud si vous voulez les Polonais les Galiciens les Sarabiens et de l'autre côté de l'Itvakes de tous bords et c'est ce problème qui a lié d'amitié grade avec la dernière de personnalité que nous voulons évoquer aujourd'hui Maltre Litvin dont on parlera tout de suite un peu plus mais Litvin qui était lui aussi voilà qui était lui aussi donc il est né à Cholay et qui à Kaunas Gen donc c'est un lit par pur sucre mais il avait une idée plus centrée du Yiddish commun de la koinée yiddish qu'il fallait mettre dans un livre alors il a discuté avec grade de ce problème et ils ont été tous les deux disons les accoucheurs de ce livre de poème de Rheim qui n'est pas son premier livre de poème il avait publié déjà à Lituanie avant la guerre mais tout de même après la guerre il a voulu s'approcher du standard yiddish et c'est Litvin qui l'a aidé et donc Litvin c'est quelqu'un que tu as connu personnellement oui je pense que peut-être qu'Yves Placero aussi t'as connu Maltre Litvin pas personnellement oui bon Henri Min c'est de se le connaître très bien très bien oui et bon Litvin oui je l'ai connu personnellement une personnalité lumineuse et extraordinaire je trouvais déjà que sa biographie était assez extraordinaire ou encore entre les deux guerres si j'ai bien compris il est parti en Allemagne dans des études probablement il est resté après voilà après l'avenue des nazis au pouvoir il s'est engagé dans je ne sais pas l'activité de la résistance c'était une résistance intérieure en Allemagne et il a été arrêté pas en tant que juif en tant que opposant au régime il a eu un échange des prisonniers entre la Lituanie et l'Allemagne parce que Yves comme tu le sais bien il avait ce procès je crois que ça s'appelle le procès Neumannsas des nazis dans les régions de Kleipeda et donc en certains moments Litouine et je ne sais pas d'autres j'imagine que d'autres personnes emprisonnées en Allemagne ont été échangées contre certains des personnes liées à ce complot nazi donc donc je trouve que c'était extraordinaire comme histoire un homme qui avait fait en Allemagne avant le nazisme il avait fait des études très avancées en histoire de l'art qui avait une culture littéraire formidable en plusieurs langues la poésie russe hébraïque allemande n'avait pas de secret pour lui et un peu plus tard il est devenu aussi un grand connaisseur de la poésie française il est venu en France pour étudier mais c'était quelques mois avant que la guerre n'éclate donc il a fui Paris il est allé en zone sud il s'est envolé dans la résistance et c'est dans les pauses parmi les différentes actions de la résistance dans l'une de ses planques qu'il a commencé à faire ce qui est devenu l'oeuvre de sa vie la traduction de Baudelaire en Yélich il faut dire que jusque là Litvin avait passé beaucoup d'années Baudelaire et l'ensemble de la poésie classique française mais surtout Baudelaire et oui il était réfugié chez un curé un curé résistant qui cachait des résistants et c'est là qu'il a trouvé Baudelaire et c'est là qu'il a été captivé par la beauté de sa poésie et qu'il s'est lancé dans ce projet je crois que c'est pour l'un des meilleures traductions littéraires toute langue compendue que voilà j'ai croisé oui c'est merveillé ce qu'il a fait il a bon il il vivait il gagnait sa vie comme guide touristique avec toutes ses langues c'était facile pour lui toutes ses langues et sa culture de spécialiste à l'histoire de l'art donc guide touristique à Paris pour lui c'était facile il gagnait bien sa vie en faisant ça et le reste du temps il s'occupait surtout de de cet de cet immense projet parce que finalement il a traduit presque 50 poètes français en Yiddish depuis Louise Labbé et jusqu'à Saint-Jean-Pers et jusqu'à Raymond Télon et toutes ses traductions sont extraordinaires incroyablement jolies et justes et voilà et au centre il y a toute l'oeuvre de Baudelaire je crois qu'il a aussi influencé vraiment la plus jeune génération des chercheurs et enseignants en Yiddish voilà moi j'ai vraiment vu sa date de mort j'ai jamais voilà j'ai jamais pu le croiser mais tout le monde me parlait de lui quand je suis venue en France c'était la figure lumineuse magnétique de de la culture Yiddish à Paris de l'après-guerre moi je suis arrivé ici de l'Argentine en 1979 et j'ai connu croiser Littin comme ça je savais rien de lui oui je savais qu'il était le traducteur de la poésie parce que j'avais déjà vu le premier volume de ses traductions à Bioneuser le livre était arrivé chez nous il était paru dans les années 60 peut-être 63 donc on l'avait vu à Bioneuser aussi mais bon voilà Littin je ne m'étais pas trop approché mais à un moment donné Souskeville c'est autre grand litvac à l'époque déjà installé depuis longtemps à Télavie il est venu comme il venait souvent en visite à Paris et on m'a présenté à Souskeville et il m'a dit vous vous êtes un jeune édichiste il y a une personne qui vous convient de fréquenter à Paris de tous les intellectuels à l'époque il était nombreux les intellectuels les écrivains les journalistes il y a une personne qu'il vous convient de fréquenter et c'est ainsi que je me suis approché de Littin je ne suis pas le seul vraiment toute une génération on n'était pas nombreux on n'était pas des centaines mais plusieurs dizaines de personnes relativement jeunes il y a 40 ans il y a 35 ans s'est s'approché on s'est revenu de nouveau vers la culture juive vers la culture yiddish on tue un mort très lit finit source d'inspiration on peut si on veut boucler l'histoire on peut dire que Lyssen Frank le premier livre imprimé à yiddish en France la première livre littéraire imprimé à yiddish en France 1911 mort très lit le dernier grand esprit la dernière grande figure culturelle du monde yiddish à Paris jusqu'aux années 1990 comme vous voyez et même au-delà parce qu'un dernier volume de cette traduction a été publié de façon posthume donc la boucle est bouclée nous trouvons les grands lits d'un côté et de l'autre jusqu'à la fin de ce parcours de la culture yiddish en France je crois qu'on est prêts pour vos questions c'est Lilliana c'est Lilliana s'il vous plaît je peux poser une question à Lillian je ne sais pas si elle est pertinente mais elle m'amuse je pense en particulier à Litvin mais quand Litvin fait ce travail extraordinaire il va jusqu'à traduire Baudelaire qui est son lectorat ? quelle idée il se fait de son lectorat ? oui c'est une très bonne question c'est une très bonne question il sait que son lectorat sera très restreint il va consister surtout des écrivains yiddish des poètes yiddish mais s'il est peu nombreux il a l'avantage d'être très bien représenté dans le monde entier comme je vous disais son premier volume de traduction je l'avais vu adolescent encore ou jeune homme je l'avais vu à Buenos Aires et il y avait des lecteurs à New York il y avait des lecteurs à Londres à Tel Aviv et un peu partout dans le monde très peu nombreux mais il se contentait de cela mais c'était le cas de tous les poètes yiddish qui écrivaient pour un public très restreint pas tout de suite après la guerre tout de suite après la guerre il y avait encore un public très vaste mais petit à petit en mesure que les générations tournaient et que l'usage du yiddish s'est rétrécissé et oui Latcht est un grand poète yiddish new-yorkais un grand homme de la littérature du modernisme dans la poésie de Latcht dans un volume de 1966 l'un des derniers recueil de poésie qu'il a publié en guise d'introduction il écrit à quelques dizaines de personnes éparpillées sur un grand nombre de communautés il exagérait on était bien plus que quelques dizaines mais même comme ça le poète yiddish et l'écrivain yiddish pensaient que le sacrifice l'effort l'investissement et aussi la joie de créer valait la peine même pour traiter les lecteurs et c'est ce que nous pensons encore aujourd'hui La question n'était pas critique je trouve ça merveilleux Oui oui je vais dans le même sens Je crois que ça s'inscrit c'est dans ces idées de culture yiddish moderne qui doit être voilà oui oui qu'il faut égale de l'art de la culture que l'art de traduction voilà que le fait de traduire de la littérature mondiale en yiddish ça enrichit aussi je sais qu'ils ont également publié quelque chose de Schmerke Kaczynski et j'ai abordé cette question ici cet après-midi mais je n'ai pas réussi à trouver des informations sur cette association et je me suis demandé si ils connaissaient quelque chose je ne suis même pas sûre si il y en avait plusieurs je ne connais pas les détails mais une fois j'ai l'impression qu'il y avait une association qui était plutôt communiste et l'autre qui n'était pas communiste mais voilà ça devient compliqué j'ai connu encore il y avait 25 ou 28 ans un ingénieur originaire de Vérono je vous dis il y avait comme Akhil l'avait dit avant une soif aussi d'apprentissage technique d'apprentissage scientifique qui animait beaucoup de jeunes villenoires il y a longtemps et donc un important ingénieur qui avait été le dernier président de l'association communiste des juifs villenoires mais je ne suis même pas sûr de son nom maintenant je peux le retrouver dans mes agendas mais maintenant je l'ai oublié et il était un homme très âgé lorsque je me suis entretenu avec lui donc l'association n'existait plus c'est-à-dire dans les années 1990 l'association n'existait plus il y avait encore quelques personnes qui avaient appartenu je crois que c'est une très bonne question voilà ce qui s'est passé avec les archives de ces organisations s'ils ont été préservés quelque part ça mérite malheureusement on n'a pas des informations précises à ce sujet merci beaucoup je pense que il faudrait effectivement merci 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 une petite question est-ce que la vie intellectuelle juive de Buenos Aires éventuellement de Montevideo était très branchée dans les années d'après-guerre sur ce qui se passait en Europe ou est-ce qu'il y avait du fait de la distance une césure importante où il n'y avait pas de césure du tout et les journaux les quotidiens yiddish il y en avait deux à Buenos Aires à l'époque là je parle d'un plan non seulement juif mais général mais en yiddish on pouvait lire beaucoup plus sur ce qui s'est passé en Europe politiquement et culturellement que dans la presse argentine et espagnole moi j'ai commencé à lire les journaux yiddish lorsque j'avais 9 ans 10 ans et j'ai continué à lire j'ai lisé aussi les journaux argentins mais la différence était frappante par exemple un peu plus tard bien sûr mais l'histoire du plafond de l'opéra confiée par Malraux à Chagall aucun journal argentin n'a écrit un mot que c'était le problème des personnes en Argentine mais dans la presse yiddish on savait tout on a suivi les polémiques avant pendant après et c'est un détail que j'ai retenu parce que c'était fort mais pour ce qui est de la littérature oui bien sûr on disait d'ailleurs des écrivains on n'a pas parlé de tous les écrivains yiddish seulement des lituaniens mais les écrivains yiddish survivants de la guerre installés à Paris leurs livres étaient publiés là où il y avait l'argent pour les publier et par exemple à Buenos Aires où il n'y avait pas eu de guerre ni d'occupation ni de destruction au contraire c'était un moment de relative prospérité pour la communauté donc les livres de Kaczynski voilà un vulnéloi témoin acteur témoin du combat des partisans et une partie de ses livres ont été publiés à Buenos Aires justement où il s'est établi par ailleurs en 49 déjà il y a eu à Buenos Aires mais en tout cas et beaucoup d'autres et les gens les lisaient à l'époque on lisait les livres en ville j'en étais assoiffés oui le monde yiddishophone était complètement branché sur ce qui s'est passé ailleurs culturellement et politiquement merci beaucoup je crois qu'on doit déjà finir je remercie aux intervenants c'était vraiment une présentation très riche et on va avoir une pause de deux heures maintenant vous aurez déjà remarqué peut-être qu'il y a des changements au programme on a dû malheureusement annuler la session sur Emmanuel Lévinas mais on va organiser la lecture des noms des victimes de la Shoah à 14h30 voilà donc on reviendra dans deux heures merci à vous merci à vous merci à vous